Bonjour, Maxime, champion d'ici. Je suis grenoblois et j'ai fait tout mon hockey mineur à Grenoble. Des amis de notre famille jouaient au hockey jeune, notamment Laurent Meunier qui a été le capitaine de l'équipe de France pendant 15 ans, je le connaissais depuis tout jeune. Puis le hockey prenait très tôt à l'âge de 5 ans, donc c'est le premier sport que j'ai pu faire et je ne l'ai jamais décroché. J'ai eu de la chance parce que c'est sûrement le meilleur centre de formation en France pour les jeunes, donc je suis très heureux d'avoir fait mon parcours là-bas. J'ai joué 3 ans en pro, on a eu une très belle saison où on a gagné tous les titres en France. C'était sûrement les petits souvenirs de hockey. Très tourn, on m'a mis en défense, mais j'ai toujours gardé un profil assez offensif. J'ai plutôt un petit gabarit, donc mon jeu est plutôt basé sur la vitesse. J'essaie d'accélérer le jeu, de bouger les jambes, comme on dit, et d'être assez mobile, donc c'est plutôt un profil mobile qu'un gros défenseur réduit. J'ai joué 2 ans au Danemark, j'ai joué en Italie où j'ai été champion d'Italie, j'ai été vice-champion du Danemark et j'ai joué aussi une demi-saison à Astana au Kazakhstan. Et après je suis revenu en France à Epinal où j'ai été vice-champion de France aussi là-bas. Et après, ça fait 4 ans que je suis ici, c'est vrai que c'est un club qui est assez jeune. En 5 ans, ils étaient en D1 encore. Donc c'est un club qui se structure, mais qui a bien progressé ces dernières années. Ça m'intéressait de rejoindre le projet, donc je suis très satisfait. Ils ont posé mes valises ici, on va dire, donc c'est un peu comme la maison. Sous-titres par Jérémy Diaz